... Je souhaiterais également, peut-être c'est un plaidoyer que je suis en train de mener auprès de son excellence de président de l'Union africaine, comme Babomar est déjà ambassadeur pour les changements climatiques, qu'il continue sur la même lancée pour être l'ambassadeur de la transition énergétique. ... Monsieur le ministre d'Etat, Monsieur Samir Sarr, Monsieur le ministre conseiller de son excellence de président de la République, Monsieur Mboudj, Monsieur Douka Sediko, commissaire de la CEDEAO en charge des infrastructures, de l'énergie, des mines, de l'eau, de l'économie numérique et des postes. Ça fait beaucoup, hein ? Mais ce sont les ressources naturelles. Donc comme c'est un dimanche matin qu'on m'a amenée ici, il faut que je vous taquine un peu. Parce que dimanche matin, comme il l'a dit, il faut avoir de l'énergie pour sortir de son lit si on ne va pas à la messe. Et comme il m'a privée de la messe, je lui ai dit qu'il va devoir rendre compte au bon Dieu, le directeur général. ... Monsieur Kevin Rakkyou, vice-président de la BAD, Monsieur Victor Mapani, déjeuner des ESCO et président sortant de l'ASEA. Alors j'ai découvert ce matin que le monde est petit. J'avais un vieil ami, un frère, un ami avec qui nous avons beaucoup, beaucoup voyagé en Afrique dans le cadre de notre association, une association de géologues qui est par hasard son frère. Je ne sais pas s'il est aussi scientifique que lui, mais l'autre également, vraiment, nous tenait en liesse sur les montagnes d'Afrique du Sud. Monsieur Abel Diguetela, directeur général de l'ASEA. Honorable député, représentant, le président de l'Assemblée nationale, Excellences, Messieurs les ambassadeurs et les représentants du corps diplomatique, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux, les présidents directeurs généraux, directeurs nationaux, Mesdames, Messieurs les conseillers, Honorables invités, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs. Je me réjouis de cette heureuse occasion qui m'a offerte pour vous souhaiter au nom de son Excellence le président de la République, qui aurait bien aimé être avec nous ce matin, mais qui à la dernière minute est à Loussaka pour une autre rencontre et en tant que président de l'Union africaine, ne pourrait pas ne pas y être. Donc de vous souhaiter, à la suite du directeur général qui vient de passer, président de l'ASEA, à qui je souhaite une bonne chance, nos chaleureuses bienvenues en terre sénégalaise pour ce 20e congrès de l'Association des sociétés d'électricité d'Afrique, ASEA. Cet événement marque aussi le cinquantenaire de votre association, que vous fêtez conjointement avec Senelec, créé sous son statut actuel en 1971 également. Chez vie ouvrière du développement de nos systèmes énergétiques, nos services publics d'électricité sont des pièces maîtresses du secteur de l'électricité dans toute l'économie. Baba vient de le dire, Société Nouvelle, Nouvelle Vision. Merci Baba. Ces services publics d'électricité doivent être prospères, performantes, efficaces et rentables dont le continent en a besoin pour son développement de l'économie. Oui, l'énergie constitue un enjeu pour l'Afrique au regard de son potentiel et de ses opportunités qu'elle lui offre et au regard des enjeux sociaux, économiques, culturels et de développement. Mes prédécesseurs l'ont dit, ce n'est pas la peine qu'on revienne car en effet, cette question de l'énergie revêt une dimension capitale pour le développement de notre continent face aux multiples enjeux de l'emploi de nos jeunes. L'accès de population à l'éducation, à la santé, à l'autosuffisance alimentaire, à la transformation de nos produits et plus généralement, la création de richesses. Car 640 millions d'Africains n'ont pas accès à cette énergie. Ce qui correspond à un taux d'accès légèrement supérieur à 40%, un niveau très faible devant le monde. Néanmoins, ou bien malgré que notre continent regorge de ressources énergétiques formidables, mais toujours trop faiblement exploitées. Nous avons besoin d'une énergie bon marché, vitale, dont non seulement pour atteindre ses objectifs en matière de santé, d'éducation, comme je vais te le dire, mais surtout pour réduire le coût de l'énergie dans l'industrie, les services, et créer des emplois pour les jeunes. Et cette dynamique nouvelle ne sera possible que grâce à une formation de nos cadres, ingénieurs, chercheurs, dans nos centres d'excellence et une mobilisation de partenariats entre le public et les privés et des financements innovants et compétitifs pour combler le gap de 50 à 70 milliards par an pour réaliser les infrastructures. L'important programme de la transition énergétique de l'Union africaine est en phase avec l'agenda 2063 et les objectifs de la COP26. Stratégie articulée autour de quelques priorités dont les plus en vue sont la mise en phase de l'infrastructure énergétique nécessaire au développement socio-économique, au développement des secteurs de l'énergie renouvelable, conformément aux accords sur le climat et l'exploitation du grand potentiel de l'Afrique en matière d'énergie solaire, éolienne, hydroélectrique. Le développement du programme d'efficacité énergétique pour le bâtiment, l'industrie et les transports, le développement des gazodiques nationaux, régionaux et intercontinentaux et le développement d'un réseau électrique africain intégré. Car, en restant engagé dans la lutte contre le changement climatique, selon le principe de la responsabilité commune mais différenciée, il est tout à fait légitime que nos pays réclament une transition énergétique juste, équitable et durable. Le marché unique de l'électricité africaine doit être un moteur d'une industrialisation du continent grâce à des sources de production compétitives et le plus grand marché de l'électricité du monde qui doit regrouper plus de 2 milliards de clients pour renforcer le commerce, la création de valeurs et l'emploi dans notre continent. Ce projet qui avance à grands pas avec la montée en puissance des powerpools africains est source d'espoir et d'ambition pour le continent africain qui a les moyens de se positionner comme la centrale électrique du monde. Vous l'avez dit tout à l'heure, oui, l'Afrique qui doit être le grenier du monde, l'Afrique qui doit être le continent du futur et ce n'est qu'en se donnant la main que nous pourrons y arriver. Et pour cela, ce sont nos sociétés d'électricité qui doivent être le fer de lance et qui doivent rester viables, performantes, efficaces, propres, résilientes et prospectives. Ce service public de l'électricité relève de la prérogative de l'État. Activité d'intérêt général, il implique des obligations de fournir de l'énergie en continu assurer la sécurité du système, s'adapter à l'évolution des besoins des usagers en termes de technologie et de coûts, assurer une solidarité territoriale à travers la notion de péréquation des tarifs. Dans nos États, cette mission de service public est assurée par ces sociétés d'électricité dans le cadre d'un contrat de délégation de service public avec des objectifs clairs et transparents dont l'exécution et le suivi relèvent des organes de régulation et à ce titre, je salue le président de la CRSE ou du Sénégal qui est une structure de régulation et de stratégie pour le secteur énergétique qu'on appelle la CRSE et donc qui régule et qui doit protéger le consommateur sous le suivi de la qualité des services et des tarifs. Cette dualité entre l'État et les sociétés d'électricité permettent de dissocier le rôle de l'État actionnaire ou son rôle comme garant de la mission des services publics. Cette organisation qui prévaut dans plusieurs pays africains a conduit à plus de transparence dans le secteur de l'électricité, une meilleure performance dans les indicateurs sur l'œil vigilant des régulateurs. Ce service public permet de gérer toute la chaîne de valeur de la production de l'électricité à la commercialisation en passant par le transport et la distribution. Elle permet d'assurer les activités d'investissement et seules relatives à l'exploitation. Sous ce rapport, ces sociétés d'électricité, qu'elles soient publiques ou privées, concessionnaires de services publics, fermiers, sociétés de patrimoine peuvent bien être performantes à condition que le cadre institutionnel soit adéquat et que les règles du jeu soient respectées. Face à ces enjeux sur la question d'énergie, une feuille de route donc s'impose pour consolider les acquis et garantir un meilleur approvisionnement énergétique des pays africains. Et pour cela, neuf axes ont été fixés. D'abord, plaider pour une politique énergétique africaine qui intègre les questions sur les énergies nouvelles renouvelables, le nucléaire, l'éolien offshore, l'hydrogène, ainsi que toutes les questions connexes sur l'utilisation des véhicules électriques et le stockage de l'énergie. Deuxième point, accélérer le développement des marchés de l'électricité au niveau africain par la construction de corridors d'interconnexion et la réalisation progressive du marché unique de l'électricité avec un réseau africain intégré qui permettrait de réduire considérablement le coût de l'électricité sur le continent et accroître la durabilité et la sécurité énergétique. Travailler pour le lancement d'un programme industriel majeur pour la fabrication de composants et équipements électriques à partir des matières premières tirées du sous-sol africain et transformées localement en Afrique en mettant en œuvre une approche d'innovation à l'échelle du continent afin d'exploiter les capacités de recherche et de développement nécessaires pour atteindre tous les objectifs visés. En quatre, œuvrer pour la mise sur pied d'une institution de formation de haut niveau orientée vers la recherche pour la promotion industrielle, la transformation des ressources naturelles et la fabrication de matériel adapté aux normes africaines. Créer un fonds de préparation des projets régionaux financés sur la base d'une taxe sur les échanges d'énergie entre pays. Sixièmement, recommander la désignation d'un prix annuel d'excellence décerné par le président de l'Union africaine aux sociétés d'électricité les plus performantes ayant démontré une croissance de leur importation et exportation d'électricité. En sept, promouvoir l'ouverture du secteur de l'énergie africain au secteur privé dans le cadre du Zéleca avec un guichet spécial pour les entreprises de ce secteur avec des incitations spéciales pour favoriser le commerce intercontinental. Mobiliser en huit pour la promotion du genre dans l'industrie dans les emplois, fonctions et postes de travail et œuvrer pour le renforcement de la gouvernance au niveau national et en dernier, mettre l'innovation dans les financements en vue d'accroître les flux financiers dans les projets du secteur de l'énergie. En conclusion, l'Afrique devrait avoir comme priorité de développer son potentiel énergétique en s'appuyant sur la transformation de ses ressources minérales, agricoles et industrielles. Ce cycle de transformation vertueux lui donnera des débouchés nécessaires pour occuper sa jeunesse et les femmes sur des emplois à haute intensité de main-d'œuvre qui garantissent des revenus pour améliorer le niveau de vie des populations et financer les infrastructures modernes nécessaires à son émergence. C'est pour cela que j'avais sollicité le nouveau président de l'ASEA à offrir une opportunité à une association qui devrait être dans le même sens qu'on appelle le REGEP. Ce REGEP, c'est un réseau de jeunes et de femmes pour les énergies, pour le gaz et pour le pétrole parce que nous nous disons aujourd'hui nos jeunes doivent pouvoir être mieux formés. Ils sont bien formés mais il ne faut pas oublier les jeunes qui sont à l'intérieur qui doivent aller vers les filières scientifiques et pour cela ces jeunes ont besoin d'être parrainés et c'est dans ce cadre que cette plateforme également sera lancée ce matin et je remercie l'ASEA qui a vraiment accepté de les accompagner en leur offrant ce stand pour que vous qui êtes là parce qu'on veut que cette plateforme soit une plateforme africaine comme nous l'avons dit tout à l'heure que ce soit les jeunes africains que ce soit les femmes africaines qui pensent à leurs ressources naturelles qui pensent à la science qui pensent aux géosciences et là je fais un clin d'oeil encore au président de l'union africaine le président de la république monsieur Makissal un géologue parce que tout vient de la terre et tout retourne à la terre oui c'est la terre qui nous donne tout c'est la terre sans les matériaux les industries n'existeraient pas et sans l'énergie cette industrie ne marcherait pas et pour cela donc il faudrait qu'on forme nos cadres il faudrait qu'on forme nos jeunes sur ce vive l'Afrique prospère également je lance également le réseau régep le réseau des femmes et des jeunes dans le gaz les énergies et du pétrole et vous souhaite un bon séjour parmi nous et vous remercie pour votre bien aimable attention et bonne journée et bon week-end